je vais pas y arriver ça me fait trop déliré brisou alors qu'est ce que tu fais allez à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui donc dans le jardin pour faire ensemble une vidéo favoris ça fait hyper hyper longtemps que je vous ai pas fait de vidéo favoris je crois la dernière vraie vidéo favoris date de l'année dernière ça devait être peut-être mois de mai ça doit faire un an bon c'est vrai qu'entre temps je vous avais fait quand même le calendrier de mes coups de coeur donc à noël je vous remettrai le lien par là ou par là pour que vous voyez tout ça mais sinon à part ça en fait c'est vrai que je vous ai reparlé de rien alors j'espère que vous m'entendez bien parce que déjà il ya un petit peu de vent aujourd'hui et j'ai encore un petit peu mal à la gorge donc donc voilà j'ai pas une voix très puissante aujourd'hui il y en a acquis ça fait des vacances je pense à la maison n'est ce pas mais c'est pas grave allez on se lance tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer donc je commence il n'y a pas d'ordre de préférence encore une fois vous allez voir tout est un petit peu mélangé mais je vais vous montrer vraiment les coups de coeur que j'ai eu ces derniers mois donc là pour le coup c'est vraiment des produits que j'utilise depuis un petit moment maintenant que j'ai eu le temps vraiment d'expérimenter pour certains que j'ai eu le temps d'utiliser et presque terminé pour d'autres donc voilà je vous présente tout ça vous savez si vous me suivez depuis un petit moment je ne suis pas une fille à parfum puisque je me parfume très très peu mais j'ai eu l'occasion et la grande chance de découvrir donc vers le mois de novembre l'année dernière au mois d'octobre je sais plus trop bien en tout cas c'était sûr c'était en fin d'année dernière j'ai eu la chance de découvrir les parfums de la marque filite ce sont des parfums totalement naturels donc qui se présentent dans de jolis petits étuis en bois comme ceci et dedans à l'intérieur donc vous avez donc le vaporisateur et qui est je crois qu'on peut mettre des recharges à l'intérieur l'étui est tout en bois je crois que je vous l'ai déjà dit celui ci c'est je crois le japon alors exactement le nom qu'il porte je me rappelle plus mais c'est clairement un de mes préférés donc j'avais reçu la gamme je vous l'avais d'ailleurs présenté à l'occasion de mes coups de coeur donc du mois de décembre je vous remettrai aussi la vidéo donc par ici ainsi que dans l'article relié c'est toujours le premier lien qui est là puisque souvent quand vous me demandez est ce que tu as mis des liens où est ce que tu achètes ci enfin voilà quand vous avez des renseignements vous avez une question bien précise sur un des produits que je présente n'hésitez pas à vous référer donc sur l'article relié que je vous mets sur le blog je vous mets en général un article qui est assez complet assez détaillé avec toujours les liens si jamais j'ai déjà fait un article ou une vidéo sur le produit où est ce que j'achète mes produits et ça en général tout est déjà noté là dessus donc n'hésitez pas à aller faire un tour là dessus si vraiment vous ne trouvez pas votre réponse n'hésitez pas à m'envoyer dans ce cas un petit message je me ferai un plaisir de vous répondre même si en ce moment je prends un petit peu de temps pour répondre aux bas à vos questions puisque voilà j'ai pas mal j'ai pas mal de choses à faire en ce moment et j'ai un petit peu de retard en fait dans mes réponses mais voilà en tout cas les parfums phyllite sont de super qualité en plus ils ont la mention slow donc voilà pour moi ils ont ils ont vraiment tout bon ensuite mon deuxième coup de coeur c'est la conjac je suis repassée à la conjac depuis quelques temps je me rappelle plus si je vous l'avais déjà présenté dans ma dernière routine visage de toute façon là j'ai une routine qui va bientôt arriver il faut juste me laisser le temps de finaliser tout ça mais je vous en reparlerai de façon très très vite je l'ai utilisé pendant des années il y a quelques années d'ailleurs et j'avais arrêté je ne sais pas pourquoi et là j'y suis revenue il ya quelques mois et vraiment je trouve que au niveau du grain de peau j'ai comme une belle amélioration alors je vais pas dire que j'ai les ports moins visibles j'ai quand même encore toujours des ports ce qui est tout à fait normal puisque on en a toutes mais par contre je trouve que j'ai un petit peu moins de boutons j'ai ma zone au niveau du menton notamment est beaucoup moins irrégulière et ça je trouve que c'est plutôt chouette j'ai tendance à attraper aussi un petit peu moins de la perfection donc je pense que clairement la conjac vient aider aussi un petit peu à tout ça ensuite toujours pour rester dans les soins voilà j'ai je l'ai acheté l'année dernière ça devait être au vg world au mois d'octobre de novembre j'ai d'ailleurs découvert cette marque là grâce à simone également mama sango je vous en ai parlé également donc dans mes coups de coeur de fin d'année dernière on vous a d'ailleurs fait gagner des beurres de carité et est vraiment je l'adore je l'adore c'est vraiment un must pour moi et autant vous dire que j'ai bientôt fini mon pot je suis juste malheureuse c'est clair que dès que je l'aurai terminé je m'en rachète rien et j'achèterai également le baume spécial pour les sportifs donc c'est un baume avec des huiles essentielles qui décongestionnent qui va prendre soin aussi par exemple si vous avez eu des petits coups des bosses ou quoi et moi très clairement au kwan kido c'est pas ce qui manque donc voilà je le prendrai je prendrai les deux celui ci je l'utilise toujours encore pour faire mon fameux petit masque en général une fois par semaine un petit peu moins en ce moment voilà je prends vraiment pas le temps de prendre beaucoup de soins de moi en fait je vais vraiment à l'essentiel et au strict minimum mais j'aime beaucoup l'utiliser j'essaie en tout cas de le mettre au moins une fois une fois par semaine le soir et sinon j'adore en appliquer sur les lèvres sur les cheveux sur le corps enfin c'est ça reste un must have pour moi vraiment je l'adore il est d'une super qualité le dernier produit soin dont je voulais vous parler j'ai failli oublier d'ailleurs tout simplement parce que j'ai oublié d'aller chercher dans ma cuisine mais bon tout le monde sait à quoi ça ressemble du mar de café donc tout simplement je prélève donc le mar de café une fois que mon café a coulé dessus donc je viens le prélever dans mon petit filtre et je le prends directement comme ça donc dans ma douche donc je commence par me savonner le corps et ensuite je termine donc avec le mar de café je me rince pas entre les deux et en fait je viens tout simplement me gommer le corps avec des mouvements circulaires donc avec le mar de café ça fonctionne également très très bien pour le cuir chevelu faut juste penser à bien rincer après pour être sûr de pas avoir de petits grains de café encore qui vous reste dans les cheveux mais ça fonctionne vraiment très très bien je trouve que c'est le meilleur produit pour avoir une peau ultra douce c'est super économique parce que c'est gratuit puisque vous l'avez déjà utilisé c'est zéro déchet et franchement ça n'a pas son pareil pour pour vous gommer le corps moi enfin moi je trouve que c'est vraiment le meilleur gommage au monde et je crois que j'ai plus envie d'acheter de gommage après ça je vous en ai d'ailleurs même partager cette petite astuce recette si on peut dire dans mon ebook parce que je le trouve vraiment génial alors donc juste tout à l'heure je vous ai parlé donc du kwan kido et effectivement ça reste aussi un de mes coups de coeur donc là je termine ma deuxième année alors j'ai fait une année on va dire plutôt basé on va dire self défense kwan kido et là cette année donc je vous l'avais dit donc dans mes dans ma routine sport 2019 je me suis vraiment inscrite puisque je me suis j'ai pris la licence donc de la ffk fédération française donc de karaté et donc je suis licenciée donc de cette fédération dont fait partie le kwan kido puisque c'est un art martial et cette année enfin cette année et dans un mois en fait mon premier challenge arrive donc c'est à dire je vais passer mon premier cap donc c'est le premier grade si vous voulez donc du kwan kido donc là j'aurai si je l'ai j'aurai une petite barrette bleue sur ma ceinture donc la première donc ce serait vraiment cool donc là on continue à bosser dur puisqu'on s'entraîne régulièrement pour justement pour avoir la bonne technique pour pouvoir passer ce grade j'espère du fond du coeur que je l'aurai parce que je me suis beaucoup investi cette année j'y ai beaucoup bossé ça m'a fait du bien j'avais participé également avec mes deux fils mon aîné et le petit dernier à une compétition on a fait notre première compétition également donc au mois d'avril c'était vraiment top je trouve que c'est super parce que c'est un sport hyper complet et je me suis rendu compte en fait que donc cet art martial par rapport aux valeurs qu'il véhicule ça ça rentre aussi un petit peu en ligne de compte on va dire de la spiritualité toute nouvelle que j'ai acquéris donc l'an dernier enfin du moins tout du moins de cette ouverture à la spiritualité puisque pour moi la spiritualité c'est un petit peu tout ce qui on va dire côté ying puisqu'on fait appel quand même à notre féminité à notre intuition voyez c'est un petit peu dans ce sens là donc avec les arts martiaux c'est vraiment complémentaire puisque là on est un petit peu dans le côté yang puisque on est dans tout ce qui est la force la combativité le goût de l'effort enfin vous voyez et finalement je trouve que c'est c'est super complémentaire les deux et et clairement ça m'équilibre et et j'adore en fait j'adore 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 apprendre et vraiment je n'aurais pas pensé encore il y a il y a quelques années ou quelques mois en arrière même que ça me plairait autant et je m'épanouis à fond dans cette discipline alors en effet il me reste encore beaucoup à apprendre puisque je n'en suis vraiment qu'au début de ma pratique je suis encore un bébé mais c'est pas grave je veux dire on peut avoir on peut vraiment apprendre à tout âge et et moi j'aime vraiment beaucoup ça et ça m'épanouit énormément alors tant qu'on est à parler donc de spiritualité et un petit peu tout ça donc j'ai envie de vous reparler donc de ce journal d'astrologie créative qui m'aide vraiment au quotidien à me booster à me motiver à aller de l'avant en fait tous les jours à prendre plus soin de moi m'épanouir vraiment dans ce que je fais à rayonner et j'adore enfin il me vraiment il m'inspire énormément je lui avais d'ailleurs dédié une une vidéo puisque vous aviez été plusieurs à me la demander je vous la remettrai également ici ainsi que dans l'article relié j'ai à j'adore aussi donc cette labradorite que je me suis offert très très récemment puisque c'était le jour du 1er mai du coup ça me fait un super souvenir en plus alors vous avez été nombreuses à me demander où est-ce que je l'avais acheté donc sur quel site et je l'ai acheté en fait directement à une dame en fait qui vendait des pierres donc le 1er mai donc c'est la fête de beltan et donc c'est une fête celtique païenne et donc près de chez moi on fête cette petite fête là donc il y a une journée qui est organisée en l'honneur de cette de cette fête et il y a toujours une dame qui vend des pierres donc l'année dernière je lui avais acheté un petit bracelet en lapis lazuli et donc cette année donc je me suis offerte une labradorite parce que voilà ça fait ça fait des mois et des mois que j'en avais envie je la trouve juste sublimissime je vous remettrai donc dans l'article relié toutes les propriétés de la lab de la labradorite si ça vous intéresse et mon fils lui a choisi une pierre et c'était une sodalite et je trouve que elle lui va vraiment très très bien mon petit dernier donc lui aussi s'intéresse beaucoup aux pierres il s'est également fait un petit hôtel dans sa chambre et je trouve ça super mignon et pour continuer donc là dedans je ne pouvais pas passer à côté de voilà de vous parler de ce tarot là puisque vous le savez donc tous les matins je me tire une carte de tarot pour un petit peu voir mes énergies du jour et bien sûr mon tarot préféré le chouchou c'est le tarot des druides je vous mettrai donc les références dans l'article relié alors je le mets moi dans un petit pochon comme ça parce que c'est plus pratique pour moi que la boîte tous les jours et si moi je l'aime autant c'est surtout parce qu'il me parle beaucoup en fait alors il me parle pas il me suis sûr pas des petits mots mais c'est simplement parce que je trouve que pour moi les images sont très expressives même si on n'y connaît rien au tarot rien qu'en regardant un petit peu les images les couleurs des images le voilà la façon dont c'est illustré on arrive forcément toujours à en ressortir quelque chose donc il ya vraiment quelque chose de très instinctif je trouve là dedans pour vous dire à tel point que je le trouve expressif c'est à dire que mon fils de 14 ans quand je fais mon petit tirage le matin il est souvent à côté de moi et il essaye toujours d'interpréter la carte avant que qu'on regarde ensemble la signification que j'interprète moi-même et et souvent il trouve lui-même ce que la carte signifie et donc je trouve ça assez fort et c'est pour ça je vous dis qu'il est vraiment très très instinctif très voilà on comprend beaucoup aux ressentis et et aux images aussi donc si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une revue en fait complète de mes jeux de chacun de mes jeux de tarot n'hésitez pas à me le dire je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire encore une fois voilà ce sera vraiment en toute simplicité puisque je voulais déjà dit je ne suis vraiment pas une experte là dedans mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et dont je me sers tous les jours donc voilà peut-être que si vous avez une approche comme moi très simpliste on va dire peut-être que ça vous parlera quand même donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire si ça vous intéresse alors dernier produit un petit peu spiritualité on va dire en tout cas bien-être ça c'est sûr c'est ma lampe en pierre de sel franchement je l'adore je n'ai pas pu le vol à ramener puisqu'elle est dehors je vous mettrai une image juste ici c'est vraiment nul quand même avec movie maker je peux même pas incruster des images dans dans mon film c'est chiant quand même bon c'est pas grave on fait comme on peut j'ai pas envie de changer de logiciel de montage pour l'instant mais voilà en tout cas j'adore cette lampe alors encore une fois voilà on peut dire que c'est un effet placebo on peut dire absolument tout ce qu'on veut ça m'est complètement égale moi en tout cas j'adore je trouve que c'est une lampe c'est ultra apaisant quand je l'allume je me sens tout de suite ça fait une petite ambiance un petit peu cosy cocooning c'est c'est une lumière qui est très douce et très agréable il m'arrive même très souvent de l'allumer en journée quand je travaille au bureau et quand je suis de longues heures par exemple à travailler sur des articles sur un ebook sur sur mes montages vidéo il m'arrive très souvent d'avoir mal à la tête et là écoutez peut-être c'est un effet placebo je ne sais pas mais en tout cas ça fonctionne et moi c'est tout ce qui m'apporte je n'ai plus mal à la tête quand je travaille comme ça avec ma petite lampe en pierre de sel allumée à côté de moi et je trouve ça juste génial bon entre les tracteurs les camions ma voix qui déraille de temps en temps où je suis obligée de couper je suis vraiment désolée et puis l'église qui n'arrête pas de sonner j'ai intérêt à me dépêcher parce qu'elle va sonner dans pas longtemps c'est compliqué de filmer aujourd'hui c'est pas grave allez on continue toujours pour les choses qui nous font du bien enfin qui m'ont fait du bien en tout cas ce mois ci et qui peut-être vous feront du bien si vous voulez tester à votre tour c'est le velouté le velouté l'anticorail l'aide coco curry enfin voilà après vous y mettez un petit peu tout ce que vous voulez j'en ai dévoré j'en ai dévoré des litres des litres ces derniers mois je continue à le faire d'ailleurs je vous avais partagé cette petite photo sur insta c'est vraiment le top pour moi le soir en rentrant des arts martiaux je suis crevée j'ai faim et je suis voilà j'ai juste envie de passer à la douche et d'aller me coucher et là du coup ça me fait vraiment un dîner qui est vite pris qui me réconforte qui me rassasie qui en plus très très sain qui est nourrissant et voilà je c'est super équilibré franchement c'est super super bon je vous mettrai le lien encore une fois par ici on continue avec ses coups de coeur et bien sûr je pouvais pas passer à côté de la culotte de règles franchement mais ça a été je crois une de mes meilleures découvertes un de mes plus gros coups de coeur enfin franchement c'est l'accessoire indispensable dont je ne me passe plus c'est vraiment ce qui manquait je pense à ma panoplie en fait de protection hygiénique alors c'est clairement depuis que j'ai la culotte de règles je n'ai envie de porter que ça maintenant quand je porte des serviettes ça me gêne alors je garde vraiment ma culotte vous le savez quand je fais du sport quand je vais aux arts martiaux et quand je suis à la maison voilà j'essaie de privilégier mes serviettes hygiéniques lavables mais c'est vrai que la culotte de règles c'est tellement confortable franchement je vais essayer de m'en procurer d'autres pour que je puisse avoir pratiquement plus que ça à mettre et pour vous dire qu'elle est tellement agréable et c'est tellement pratique en fait que quand je vais aux arts martiaux et que quand je n'ai pas mes règles je la mets également parce qu'on transpire tellement il y a des fois où j'ai tellement chaud que rien que pour me sentir à l'aise et bien je la porte parce que voilà je me sens tellement bien dedans que voilà je la porte même quand je n'ai pas mes règles je vais terminer cette vidéo sur un petit peu de musique et puis de séries que j'ai adoré puis une chaîne aussi que j'adore donc on va commencer par la chaîne donc c'est la chaîne Tistria je suis obligée de me la noter parce que j'arrête pas de me tromper dans la prononciation de cette chaîne j'aime vraiment beaucoup beaucoup ils ont des documentaires et des reportages absolument totalement inspirants sur la spiritualité sur beaucoup de questions que l'on peut se poser voilà il est écart vous savez tout et franchement j'adore suivre cette chaîne je vous remettrai donc son lien aussi par ici si ça peut vous intéresser ensuite il y a deux séries pour lesquelles j'ai eu un énorme coup de coeur et là vraiment je vous remercie parce que encore une fois vous avez été de super conseils et il faut croire que vraiment vous me connaissez bien puisque voilà vous me conseillez toujours des choses et je suis toujours heureuse de voir à quel point finalement et bien même si on se connaît pas vraiment même si c'est que du virtuel mais à quel point quand même vous en savez des choses sur moi et à quel point vous me connaissez et souvent vous pensez à moi en m'envoyant des petites bricoles qui me font toujours plaisir alors quand je dis des petites bricoles c'est pas des choses matérielles mais c'est toujours des petits mots ou une musique ou voilà enfin vous avez toujours une petite vidéo des petites choses comme ça à m'envoyer des petites photos et je trouve ça toujours super cool j'adore merci beaucoup donc là il y a deux séries que j'ai vraiment adoré donc la première c'est La Servante écarlate je vous épargnerai de dire le titre en anglais puisque vraiment je n'y arrive pas mais j'ai adoré j'ai adoré cette série franchement j'espère de tout coeur qu'ils vont sortir une prochaine saison parce que là je suis restée trop sur ma faim et vraiment j'ai adoré je l'ai vraiment bouffé en fait je l'ai vraiment bouffé en très peu de temps et j'ai adoré cette série j'ai eu super peur en fait je crois que ce sont des chats qui se disputent et Brest ne supporte pas quand nos chats se disputent à la maison il intervient toujours entre eux j'ai une trouille bleue je crois que ça s'est vu d'ailleurs alors je vous explique pas grand chose sur la série parce que franchement je vais être trop nulle pour vous expliquer le truc j'ai peur de vous spoiler des choses je vous mettrai un petit résumé si j'arrive à trouver ça quelque part donc dans l'article relié ensuite la deuxième série que j'ai mais alors totalement adoré donc là je suis à la fin de la saison 3 j'ai vu qu'il y en a une 5 qui était en cours de tournage donc du coup je me dis c'est bon il va y en avoir quand même encore un petit peu parce que là c'est pareil mais je suis totalement accro à cette série c'est Outlander vous avez été super nombreuses à me la conseiller vous m'avez dit plusieurs fois Delphine elle devrait te plaire cette série franchement ça te ressemble en plus vous trouvez que j'ai un petit air de ressemblance avec l'héroïne alors oui peut-être je ne sais pas trop mais en tout cas oui le beau Jamie c'est vrai qu'il me plaît beaucoup beaucoup mais c'est vrai que j'adore suivre cette série ça mêle un petit peu l'histoire et en même temps un petit peu et une petite part de magie de paranormal à l'intérieur franchement ça elle me parle cette série mais j'ai eu plusieurs fois la chair de poule en voyant certains passages et tout vraiment j'adore je suis totalement totalement fan merci merci mille fois de me l'avoir recommandé et je vais terminer cette vidéo sur un groupe que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps je l'ai découvert un petit peu par hasard et je me suis rendu compte que quand je vous ai partagé certains titres ou le groupe aussi vous avez été nombreuses à le connaître donc des fois je me dis toujours que oui des fois je dois vivre un petit peu dans une grotte et puis je découvre toujours les choses mais je pense que je les découvre seulement parce que c'est le moment pour moi de les découvrir voilà toujours pour vous dire que je suis totalement fan du groupe Prima Nocta je vous mettrai également le lien vers ce groupe pour que vous ayez découvrir ça c'est de la musique celtique pure et dure il n'y a pas vraiment de paroles dans les chansons ou très très peu c'est vraiment beaucoup de musique et moi j'adore vous savez à quel point j'aime tout ce qui est celtique n'est-ce pas et j'ai totalement accroché je suis totalement fan je mets ça à fond chez moi et franchement je m'éclate j'ai envie de danser et tout enfin bref pour vous dire que je suis totalement fan que je vais d'ailleurs les voir en concert au mois de septembre et ils ne passent pas très loin de chez moi sur un festival celtique donc là autant dire que je suis j'ai trop trop hâte d'aller les découvrir et ce qui m'a fait trop marrer c'est que quand j'avais partagé donc ce groupe sur ma page facebook ils sont venus mettre un petit mot en dessous et ça m'avait fait trop plaisir je me suis dit waouh ouais ça m'a fait vraiment trop drôle un petit peu mode groupie voilà pas droupie hein groupie voilà sur ce je pense que je vais arrêter parce que là j'ai super mal la gorge je voulais filmer d'autres vidéos encore aujourd'hui mais je crois que je vais épargner ça à ma voix parce qu'en plus j'ai encore un atelier animé samedi où il va falloir que je parle pendant deux heures donc je pense que je vais m'arrêter là j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez bien entendu quand même puisqu'il y a quand même eu pas mal de vent on a eu énormément de coupures j'espère que le montage ce sera pas un truc trop crados surtout que ça faisait un gros moment que je voulais vous faire déjà cette vidéo elle me tenait vraiment à coeur écoutez moi j'espère que de votre côté tout se passe bien pour vous que tout va bien nous sommes déjà à la fin mai je trouve que ce début d'année est passé à une vitesse juste incroyable écoutez je vous fais plein de gros 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 bisous prenez grand soin de vous portez vous bien je vous embrasse très fort et puis je vous dis à tout bientôt ciao